Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne GSTech. Aujourd'hui, je vous présente un produit qui m'était envoyé en primeur, en avant-première. Alors, j'ai reçu le tout nouveau Creality Falcon 2 Pro 60W. C'est vraiment une première pour Creality. Un graveur de 60W, c'est vraiment puissant. Donc, ils me l'ont envoyé gratuitement dans le but de vous le présenter. Et non, je ne suis pas payé pour faire cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un laser de 60W dans un caisson fermé pour faire de la gravure et de la découpe à des vitesses de 2 à 3 fois plus rapide que la plupart des lasers de 20W à 40W. Ça, c'est cool. On aime ça quand il est vite. Ensuite, une surface de gravure de 400 par 400 mm. Un module laser de 60W à puissance réglable sur 3 niveaux. Ça, ça veut dire qu'on a un petit piton sur le dessus qui, quand on appuie dessus, on est à 60W par défaut, 40 ou 22W. C'est intéressant, ça. Donc, ensuite, on a un module laser qui est fourni avec un autre module laser de 1.6W pour la gravure plus précise sur certains matériaux avec un focus de 0,06 par 0,06. Ça, c'est quand on veut faire des gravures d'images ou de photos. Images, photos, c'est la même chose, ça, sur différents matériaux. Alors, une caméra intégrée pour faciliter le positionnement de vos pièces avec précision. Ça, c'est pratique. Avec le 60W, on peut couper sans effort du tilleul de 22 mm, de l'acrylique noir de 30 mm et des tôles d'acier inoxydables de 0,2 mm en une seule pose. C'est intéressant, ça. Et du même coup, avoir une surface de coupe plus propre dû à la vitesse et à la puissance du laser. En plus, il y en a seulement 200 pour le moment de disponible en précommande. Donc, si le produit vous intéresse, vous avez 200 unités disponibles pour faire la précommande du produit en question. À vous de voir si ça vous parle. Maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement procéder au déballage en timelapse parce que c'est exactement la même machine que la Falcon 2 Pro 40W que j'ai reçue dernièrement. Ils ont juste changé pour 60W. Donc, c'est la même machine. Mais je vais quand même la monter. Alors, je vais le faire en timelapse pour le montage, déballage et autres. Puis, on va regarder une fois monté à quoi ça ressemble. à quoi ça ressemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà! C'est aussi simple que ça remonté. Ça me prend environ 45 minutes. Encore une fois, j'ai pris mon temps. J'aime ça que ça soit parfait. Donc, je l'ai monté. Ça s'assemble bien. C'est la partie du haut qu'on doit assembler. Ensuite, on vient la positionner sur la partie du bas. On met les vis de côté. Terminé. Le tour est joué. Le plus, on ne dira pas chiant. Ça ne se dit pas. Le plus mal commode, c'est d'enlever les petits plastiques de protection qu'on a sur nos panneaux de côté latéral et sur le dessus. C'est un plastique de protection pour nos panneaux transparents acryliques, je crois. Donc, on doit enlever ces petits plastiques-là puis c'est tannant. C'est tannant. Ce n'est pas le fun à enlever. Bon. Ensuite, l'autre partie, c'est un petit peu mal commode. C'est les petites languettes qu'on doit mettre dans le fond. Il y en a beaucoup, je suis paresseux. Ensuite, pour les caractéristiques, c'est la même chose que la Falcon 2 Pro 41. C'est la même boîte, la même boîtier. Vérifiez vos vis. Vérifiez vos vis. Ce n'est pas parce qu'elles arrivent à monter à 75-80 % qu'on ne doit pas vérifier nos vis. Alors, j'en ai trouvé deux qui avaient un petit jeu et je m'apercevais que mon support latéral, mon axe en X, bougeait un petit peu. Je les ai resserrés. Terminé. C'est rédelé. C'est normal. Dans le transport, c'est ce qui arrive. Maintenant, la tête du laser, c'est juste énorme. Elle est grosse, c'est fou. Il y a deux gros ventilateurs de chaque côté. Petite vitre à l'avant. C'est dommage qu'on ne puisse pas enlever la partie ici qui recouvre le laser qui le protège. C'est plus facile. Mais avec la caméra, je vous dirais que ça devient moins grave d'avoir un système comme ça fermé. Sinon, on a un bouton sur le dessus pour choisir le mode 22, 40 ou 60 watts. Et on a aussi un petit port USB et bien entendu, le petit trou pour les racistes. Le câble qui est fourni, qu'on peut, qu'on peut, qu'on peut brancher, dis-je, dans le boîtier qui est sur le dessus. Alors, pour ce qui est du laser, ça a l'air top pour ma part. Il est vraiment gros. Le petit laser qui est fourni avec, c'est le même. Je ne le déballe même pas. Je ne le testerai même pas. Je l'ai testé dans l'autre vidéo d'avant. C'est un laser de 1.6 watts pour faire de la précision. Donc, ce n'est pas ça qu'on veut voir aujourd'hui. Maintenant, la pompe, c'est la même pompe. Aussi, on n'en parlera pas. Par contre, l'alimentation, oh, c'est gros. Écoutez, l'autre avec 24 volts, 10 ampères. Celui-ci, c'est 24 volts, 15 ampères. C'est énorme. Il est lourd. On sent qu'on a une grosse alimentation dans les mains. Alors, je pense que c'est ça qui doit coûter le plus cher dans le laser. C'est l'alimentation. Alors, elle est énorme. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais installer le laser. L'alimentation, je vais le brancher, je vais le configurer. Dans mon line mode, je ne le montrerai pas parce que, comme je vous dis, j'avais fait la vidéo de la Falcon 2 Pro 40 watts. Même chose. Maintenant, je vais vous faire un plan rapproché malgré tout pour vous montrer à quoi ressemble le 60 watts installé dans la machine. Puis après ça, on va faire des tests de gravure. On va maintenant regarder, en vue rapprochée, les détails de notre graveur laser. Donc, ici, dans le côté, on a notre lecteur de carte micro SD. On a le port USB-C qui permet de connecter notre Lineburn ou laser GRBL. On a ici le câble d'alimentation qui est énorme. Ensuite, on a le bouton d'alimentation ici. On a un autre câble USB ici, USB-C toujours, qui est pour la caméra, branché à notre ordinateur. On a notre panneau de contrôle qui nous permet de faire un démarrage de la gravure ou une pause. Un contour de notre pièce pour ajuster notre matériel. Et un home, les quatre flèches pour déplacer notre tête laser. Arrêt d'urgence. Clé de sécurité. Petite remarque ici, on a deux lumières. Lorsque je viens fermer le couvercle, les lumières sont bleues. Alors, ça indique que je suis en sécurité, que je peux démarrer ma gravure. Si je l'ouvre, il tombe orange et ça fait une pause sur ma gravure. Je peux la redémarrer, bien entendu, où elle s'est arrêtée sans aucun problème. Alors, ici, on a notre air assist. Donc, alimentation, entrée d'air et le bouton pour varier l'intensité de notre air assist. On a ici un petit bouton pour le ventilateur qui se trouve à être ici pour extraire nos fumées. Donc, c'est un bouton que lorsqu'il est ici, va démarrer automatiquement la ventilation lorsque je vais graver. Ou sinon, je la laisse tourner si je veux continuer d'évacuer les fumées qui pourraient rester dans le caisson. Ensuite, ici, on a notre petit bouton pour la lumière. Si je le mets ici, lorsque je vais lancer une gravure, ça s'allume. Sinon, il est toujours allumé ici. Notre laser, on a ici à l'avant une petite lumière qui flash parce que pour nous indiquer qu'on n'a pas d'air assist, c'est normal. La pompe ne vire pas pour le moment. On a ensuite ici une lumière pour nous indiquer que c'est correct, on n'a pas de feu. S'il détecte un feu, ça flash. Même chose ici pour la lentille. Si notre lentille de protection est obstruée par de la fumée, ça va nous l'indiquer. Alimentation power ici. Le laser en fonction ici. Ici, on a les petites lettres pour nous indiquer le wattage qu'on utilise. Donc, si je tiens mon bouton enfoncé pendant quelques secondes, je tombe en mode 22 watts. Donc, c'est le mode précis. Si je réappuie dessus, je tombe en mode normal. Alors, c'est le mode 40 watts. Et si je le tiens enfoncé, je tombe en mode Powerful qui est le mode 60 watts. Et bien entendu, ici, on a notre petit port USB-C pour venir faire la mise à jour du firmware qu'il y a dans le laser. Parce qu'on a deux firmware, laser et carte mère à faire s'il y a une mise à jour qui sort. Bien entendu. Et ici, notre petit nid d'abeille qu'on pourrait appeler, donc nos supports, notre grille qui est ici, peut se démonter. Et on peut même aller jusqu'à mettre nos languettes comme ça pour être capable d'avoir un lit plat. Alors, c'est quand même très bien pensé comme vous pouvez le voir. Donc, si vous voulez avoir de quoi de plat, on le fait ça. Sinon, bien, on le laisse comme ça. Ça vous fait un support pour vos plaques. C'est bien aéré. Et en avant, on a ici notre petit tiroir qui nous permet d'aller récupérer les pièces qui pourraient tomber dans le fond ici. Alors, c'est très bien pensé comme système. Maintenant, on va regarder pour faire des gravures avec et voir si notre 60 watts fonctionne bien. Et puis, allez, ciao ! Et voilà, on est maintenant rendu à la conclusion de la vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai testé pour vous le nouveau produit de Créity, le Falcon 2 Pro 60W, qui est vraiment un produit tout simplement incroyable. La puissance du 60W, c'est juste fou, ça coupe, mais c'est surtout rapide, parce que c'est ça qu'on veut. On ne veut pas acheter un laser en disant « je vais couper plus épais », parce qu'à un moment donné, ce n'est pas conçu pour ça. Le point focal vient un temps qu'on le perd, donc quand même qu'on voudra couper plus épais, même si on est plus puissant, oui, on va pouvoir descendre un peu plus, mais à un moment donné, vous allez vous retrouver avec un angle dans votre coupe, parce que votre focal va se perdre. Donc, ce n'est pas dans le but de couper plus épais qu'on doit acheter un 60W, mais plus dans le but d'aller plus vite. Parce que si vous êtes une compagnie et que vous êtes en production, puis que vous faites beaucoup de découpes, puis je dis un exemple, ça vous prend 10 minutes pour couper une pièce, bien avec lui, vous allez diviser par deux, si ce n'est pas par trois, votre vitesse de coupe. Donc, c'est vraiment un produit qui va se payer tout seul, si vous en avez vraiment le besoin. Sinon, j'ai aussi testé le mode 22W, ça fonctionne très bien, j'ai fait une belle gravure, j'ai utilisé les mêmes paramètres que mon autre graveur laser que j'avais reçu, ça a sorti identique, pareil, pas eu besoin d'ajuster rien, donc très satisfaisant pour le mode 22W. Et je n'ai pas testé, par contre, le mode 48, je suis allé tout de suite au mode 60W. Mais il m'est arrivé un problème, figurez-vous que j'ai attrapé le syndrome du laser blanc. Je ne pensais jamais attraper cette maladie-là un jour, mais comme les écrivains qui attrapent souvent le syndrome de la page blanche, alors j'ai poigné le syndrome du laser blanc. Alors, je ne savais plus quoi graver, puis quoi couper, j'étais vraiment embêté. J'étais sur le discours avec les amis, puis je leur disais, je ne sais pas quoi graver, je ne sais pas quoi couper. Là, je cherchais, puis je cherchais, puis je n'étais jamais content, je n'étais jamais ça. En fin de compte, j'ai dit, gars, on prend ça, puis on fait ça, puis ça va être correct, pas le choix. Ce qui m'amène à vous demander, peut-être que je vais refaire une vidéo sur ce produit-là, sur le 60W, mais avec vos idées. Donc, si vous avez des idées pour de la coupe, pas nécessairement pour de la gravure, mais plus pour de la coupe, écrivez-moi-la dans les commentaires. Dites-moi, hey, on aimerait ça que tu testes à la fin. Arrivez-moi pas avec des projets qui prennent deux semaines, je n'ai pas le temps. Mais arrivez-moi avec des tests de coupe, puis je ne vous dis pas non. Ça se peut que je vous refasse une vidéo avec tout ce que vous m'avez demandé comme test de coupe. Ça pourrait m'aider, ça, parce que j'ai vraiment poigné un syndrome du laser blanc. Sinon, bien, ça a bien été. Comme l'autre module que j'avais eu, comme l'autre Falcon 2 Pro 40W, c'est la même chose. Le montage est identique. La qualité de la machine est pareille. Tout est pareil. Je n'ai rien à redire sur le produit. C'est juste top. Le laser travaille bien aussi. J'ai fait de la découpe. Écoutez, la petite planchette de 3 mm, c'était juste fou. Ah, je viens d'avoir une notification sur mon ondite. Alors, la petite planchette de 3 mm, ça n'a juste pas de sens. Et avant, je coupais ça en vitesse de 300, 400, quand je voulais couper la planchette de même avec un 30, un 40 W. Et je trouvais ça rapide. Mais là, j'ai atteint une vitesse de 1030 mm par minute à une puissance de 90 de wattage. C'était vraiment de toute beauté de le voir aller. C'était rapide. On aurait dit que ça ne coupait rien. C'était fou. Puis, la coupe est encore plus belle parce que l'effet qu'on passe moins de temps sur le matériel, ça a tendance à moins noircir. Donc, il est plus brun que noir. Alors, une belle découpe professionnelle. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on achète des fois en magasin quand on voit des petites planchettes de même coupées au laser. Ça ressemble beaucoup à ces couleurs-là. Fait que je reconnaissais beaucoup ce que je voyais en magasin. Sinon, bien, j'ai fait aussi une image sur mon papier carton hard et j'ai aussi coupé un bout de bois de 20 mm pour voir si ça allait bien travailler. Puis, ça m'a donné le résultat que je pensais. Quand c'est trop épais, à un moment donné, ça vient que ça n'a juste pas de sens. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Il y a toujours le petit laser de 1.6 W que j'oublie souvent de parler qui, lui, est vraiment conçu pour faire de la gravure. Malgré que le 22 W m'a surpris. Alors, je vous montre ce que ça donne pour la petite planchette. Alors, j'ai fait un test. Oups! J'ai bougé ma caméra. J'ai fait un test ici de grille de test pour voir c'était quoi les paramètres que je devais utiliser. Et ça a quasiment tout coupé. Alors, j'en ai fait un autre pour mieux me centrer. Et l'autre côté, bien, c'est juste trop beau. Alors, c'est parfait. Alors, l'air à 6 fonctionne très bien. Et ce que ça m'a donné, bien, je vous le montre ici. J'ai fait un genre de petit casse-tête. C'est vraiment bien fait. Alors, voici ce que ça donne comme casse-tête. Ça, ça a été coupé en 1030 mm minutes à une puissance de 90. Et voyez-vous, c'est des gens, c'est une pièce, c'est cette pièce-là qu'on coupe. Et on peut la placer où on veut. Donc, on peut la mettre là. On peut venir l'installer ici. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'emboîte. Alors, c'est vraiment cool. Si vous en faites plusieurs, ça m'a pris cinq minutes à tout faire, la gravure et la coupe. C'est vraiment fou. Si vous en faites plusieurs, puis vous les peinturez, ça peut vraiment devenir un beau petit projet pour les enfants. Alors, très bien réussi pour ça. Fait qu'on voit tout de suite la rentabilité du produit lorsqu'on fait ce type de produit. Maintenant, je me suis amusé à couper épais. Je vous montre ça. Donc, j'ai coupé le premier morceau qui est ici, qui a fait une belle coupe franche en une passe. Alors, j'étais à, de souvenir, j'étais à 280 de vitesse, en millimètres, minutes. Et ici, ça, c'est la coupe de celui-là, par contre. Lui, je l'ai fait en deux coupes. Celui-ci, en une coupe. Donc, lui, j'ai dit, je vais l'assigner en deux coupes pour voir si le produit est plus beau. On parle de 350 de déplacement pour une puissance de 80 et ça me donnait ça. Donc, quand même, une belle coupe. Je n'ai rien à leur dire. On peut même voir ici les deux petits traits. On voit la différence. Alors, ce n'est pas choquant. On voit que ça coupe. Mais, comme je vous dis, ce n'est pas le but de couper épais. Ensuite, tant qu'à être dans la coupe de cette planche-là, je me suis amusé à faire une petite planche. Puis, je vais vous montrer les problèmes que j'ai eus. Alors, je vous montre la petite planche. Donc, c'est ça ici. Je vais essayer de la montrer plus loin un peu. C'est une petite planche que j'ai faite pour faire peut-être une planche à fromage. On va dire n'importe quoi. Et, je vais vous montrer ce que ça donne de plus près. Alors, voyez-vous les côtés. Ça, ça a été fait en deux coupes. OK. Alors, c'est quand même propre. OK. Mais, on voit que je commençais à brûler un peu. Puis, si on regarde en dessous, bien, les languettes qu'il y a en dessous créaient un retour de fumée. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a donné ce problème-là. Alors, les languettes, c'est peut-être pas assez. Peut-être que ça aurait pris une meilleure soufflerie. Je ne sais pas. Mais, pour de la coupe épais, ça n'a pas bien sorti pour en dessous. Pas tellement grave. Avec un petit papier sablé, on corrige ça rapidement. Mais, sinon, ça s'est bien passé. La coupe a bien sorti. J'ai testé de couper une petite plaque de tôle de 0,2 mm, ce qui est trop épais. Je l'ai testé. Mais, pour une raison que j'ignore, mon laser tombait en lentille sale. C'est tombé en erreur. Il arrêtait de couper à peu près à la moitié. Puis, il disait, hop, lentille sale. Puis, là, j'ai été obligé de le resetter. J'ai regardé ma lentille. Tout est beau, tout est propre. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais réussi à couper ma petite plaque en plusieurs passes. Ça ne fonctionnait pas. Je ne sais pas si c'est le fait que ma plaque était transparente. Mais, je vous montre ce que ça a donné. Et, voilà. Voyez-vous, on voit très bien que la coupe est là. Je suis capable de le plier. On voit que ça a coupé là. Mais, on dirait quasiment un joint de soudure. C'est à ce point-là. Je vais essayer de bien vous le montrer. Mais, ça a vraiment coupé. Regardez, les deux côtés ont boué. Mais, je suis tombé en erreur. Je ne sais pas pourquoi. Si je n'avais pas tombé en erreur, je serais sûrement venu à bout de le faire fondre et de le couper. Mais, n'achetez-vous pas un laser dans le but de couper ce genre de tôle-là. Ce n'est peut-être pas idéal. Ce n'est peut-être pas le produit recommandé pour ça. Maintenant, ma dernière gravure et non la moindre. Ma petite feuille de carton Heart. Je vous montre ça. Et, voilà. Alors, gravé avec le laser en mode 22 watts. Je vais vous le montrer de près pour vous montrer tous les détails. Alors, ça a vraiment bien sorti. Je ne suis pas fâché du tout, du tout. Du résultat, c'est propre. J'essaie de vous le montrer dans différents angles. Mais, c'est très propre. Le résultat me convient vraiment. Alors, rien à redire pour le graveur 22 watts. Ça fonctionne très bien. Donc, c'est pas mal ça pour la vidéo. Présentement, Creality sont en promo parce que le produit vient de sortir. Je vous dirais que si vous êtes dans les 100 premiers à acheter le produit, vous allez avoir un rabais de 433 euros. Je vais vous mettre les liens dans la description. Alors, à vous de voir si ça vous intéresse. Je vous le dis de suite. Il y a son prix. C'est pas anormal. Lorsqu'on est rendu à 60 watts. Achetez-vous un CO2 à 60 watts. Vous allez le payer aussi. C'est un peu normal qu'il coûte ce prix-là. Pour ma part, je trouve ça cher un petit peu. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu moins cher. Mais, c'est pas anormal vu la puissance du produit. À vous de voir si ça vous parle. Je vous mets les liens dans la description. C'est pas mal ce qui m'a fait à la vidéo. Alors, n'oubliez pas. Laissez-moi des commentaires. Si vous avez des idées de coupe, de gravure. Mettez-moi ça dans la description. Je vais regarder pour en faire une vidéo plus tard. Je vais tout vous nommer en disant « Telle personne, il m'a dit de faire ça. » Je l'essaye. On le teste. On va avoir du fun. Je pense que ça va être comique. Sinon, un petit pouce en l'air. C'est important. Activez la petite cloche. Ça vous envoie une notification pour vous dire que je viens de sortir une nouvelle vidéo. Puis, n'oubliez pas. Abonnez-vous. C'est important. Ça permet à ma chaîne de grandir. Alors, merci tout le monde. À la prochaine. Bye, bye.